Lorsque je croyais profondément en l'esprit du secteur public, ce métier me plaisait et les possibilités de développer nos propres activités au sein de l'établissement sous une bienveillance administrative m'avait beaucoup plu à tel point que j'étais persuadé jusqu'à il y a deux ans que je passerais ma vie dans cet hôpital et jusqu'à ma retraite et peut-être même que je prolongeais après la retraite tellement c'est 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 captivant comme métier je me voyais pas arrêter et puis la situation Covid a acheté un un coup d'arrêt sur tout ça comme un coup près de guillotine d'abord au départ je ne savais pas ce que j'allais chercher je savais ce que je perdais et oui j'avais accepté de faire ce choix de perdre quelque chose de très important je sais pas où ça va me mener mais c'est extrêmement intéressant alors je pense que c'est assez bien de pouvoir profiter de toutes ces opportunités que nous donne cette crise en fait on peut en tirer beaucoup de bien on peut rencontrer des tas de monde des tas d'opportunités qui nous arrivent il faut savoir les prendre les saisir et ne pas se figer sur ce qu'on a perdu oui j'ai perdu beaucoup mais on va se fixer maintenant sur ce qu'on peut emporter de cette crise garder l'espérance garder l'espérance on vit quelque chose de de difficile mais c'est comme un comme un accouchement imaginer un accouchement chez une femme qui arrive à terme et il n'y a pas de péridurale il n'y a personne pour l'aider ça fait mal c'est long en tout cas à la présence c'est long ça peut saigner oui c'est difficile c'est douloureux mais à la fin quand le bébé dans les bras on s'est dit que ça valait